Bonsoir à tous, merci et bienvenue dans notre 29e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Pouletti. Bonsoir Philippe et merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Pernard. Et donc Philippe Pouletti, vous le connaissez évidemment, c'est le président historique de France Biotech. C'est aussi ce soir et il est là à ce titre-là le cofondateur et le directeur général de Truffle Capital. Truffle Capital c'est une société d'investissement, c'est un venture capitaliste mais vous vous définissez comme entrepreneur et business builder plutôt, c'est plutôt la terminologie qui est à votre faveur. C'est une société qui va fêter ses 20 ans d'existence l'année prochaine, si j'ai bien calculé les choses. Vous êtes investisseur d'environ, vous avez levé environ 750 millions d'euros depuis une quinzaine d'années, investi dans plus de 70 entreprises, accompagné 15 introductions en bourse et effectué 17 sessions. Récemment, c'était en janvier dernier, vous avez annoncé une levée de fonds de 400, un peu plus de 400 millions on va dire, mais 250 millions d'euros pour la Biotech MedTech. Philippe, merci d'être avec nous et ce soir, déjà pour introduire cette soirée de conférence, j'aimerais deux réflexions à chaud sur l'actualité. Il y a d'abord effectivement la crise Covid-19 et puis ensuite le coup dur, vraiment le coup dur Genfit qui a surpris tout le monde. Tout le monde attendait ces résultats comme un rayon de soleil pour la filière Biotech française et le rayon de soleil n'est pas arrivé. Vos réflexions sur les deux propos. D'abord, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. En vous écoutant, je me dis que je commence à être un peu vieux dans la biotech, mais l'avantage c'est qu'on en a vu d'autres, donc il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Chacun sait qu'une phase 3, ce n'est pas facile, je ne suis pas un spécialiste de la nage, mais bon, c'est très dommage pour Genfit qui est une belle entreprise, mais je pense qu'elle pourra rebondir. Et encore une fois, ce n'est pas la fin de la biotech, c'est un événement parmi d'autres et il va y avoir peut-être ces jours prochains des bonnes nouvelles. Bien, et pour le Covid-19, donc votre réflexion générale ? Le Covid-19, c'est que ça crée quelques difficultés, mais ça permet aussi de générer des opportunités et de différencier les gens qui vont se coucher sous le matelas un peu dépressif et ceux qui vont se mobiliser en disant, les difficultés pour faire des essais cliniques, on aura peut-être des retards de recrutement, mais enfin, dans 2-3 mois, ce sera plus facile. Et puis, il y a toutes les sociétés mondiales et dont un certain nombre de Françaises qui se disent, eh bien, peut-être que nos technologies, peut-être que nos produits vont permettre de participer au traitement ou à la prévention ou au diagnostic de cette pandémie. Parfait. Alors, revenons un peu à Truffle, au cœur de Truffle avec son nouveau fonds BioMedTech qui a été bouclé début janvier, encore une fois à hauteur de 250 millions d'euros. Est-ce que ça a été facile de boucler ce fonds par rapport aux autres ? Comment se sont comportés vos investisseurs ? Si je vous mens, je vous dirais, c'était bien sûr facile, tout le monde nous faisait confiance rapidement. Si je vous dis la vérité, je vous dirais que toute levée de fonds, surtout pour lever 250 millions, c'est toujours plus long, plus difficile que prévu. Ça demande de voir beaucoup de gens, ceux qui comprennent facilement ce qu'on fait, ceux qui n'y comprennent rien, mais in fine, on y est arrivé, donc on est content puisqu'on va pouvoir créer avec ces 250 millions, une douzaine d'entreprises. Donc, on est en général fondateur ou co-fondateur de nos entreprises de MedTech ou de BioTech. Ça ne nous empêche pas quand même de regarder quelques entreprises existantes, mais d'une façon générale, en tant que business builder, et puis on aime bien s'impliquer dans la vie de nos entreprises. Effectivement, on préfère au départ être investisseur majoritaire et aider à structurer les entreprises, les équipes de management, le plan opérationnel. Et quand il y a des crises, on ne tombe pas de notre chaise, on essaye d'aider les entreprises à rebondir. On y reviendra, mais j'aimerais comprendre votre cheminement quand vous allez sourcer vos propres investisseurs. Vous semblez sourcer certaines catégories, peut-être pas les fonds de fonds, plutôt les familles d'office et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette stratégie de recherche de fonds en amont ? Premièrement, on aime bien les gens qui ne s'intéressent pas seulement aux multiples qu'on va leur générer, même si c'est important. Notre métier, c'est quand même de faire gagner de l'argent à nos investisseurs, mais qui s'intéressent aux objectifs des sociétés qu'on va aider à créer et à financer. C'est-à-dire les gens qui ne s'intéressent pas à peut-on sauver des vies, peut-on améliorer la qualité de vie des patients, comment est-ce qu'on développe un médicament, un dispositif médical, c'est moins intéressant pour nous. Et on a la chance, effectivement, d'avoir beaucoup d'investisseurs dans nos fonds qui sont très contents quand il y a des résultats cliniques intéressants ou comme hors de la santé, Carbios, récemment, un article de Carbios a fait la couverture de Nature. On aime bien ce type d'investisseurs parce que c'est des gens qui vont être plus des investisseurs de long terme. Et pour nous, à Trofol, on est certes contents de réussir une introduction en bourse, mais ce qui nous motive encore plus, c'est quand il y a un résultat d'essai clinique, on se dit que ces patients-là ne vivraient pas sans ce nouveau médicament ou sans ce cœur artificiel ou sans cette balle. C'est ce qui est le plus intéressant pour nous. Et on aime que nos investisseurs partagent cette passion, ou cette maladie, cette maladie de céréales entrepreneurs. Et en 15 ans, vous en avez vu passer ? Est-ce qu'il y a un turnover ou est-ce que ce sont des fidèles parmi les fidèles ? On a un peu de fidélité, notamment des family office qu'on aime bien, qu'on ne peut pas tous citer, mais on a également des investisseurs institutionnels nouveaux. On a également des investisseurs corporate, le groupe Gerbet qui a investi chez nous, le groupe L'Occitane qui a investi, des investisseurs étrangers, européens, asiatiques, américains, moyennementaux. Et donc, on espère que dans nos 30 prochaines années troféliennes, ces gens continueront à nous faire confiance. Parfait. Je vous ai souvent entendu râler, Philippe Pouletti, sur les assurances qui ne fléchaient pas assez en direction des fonds. Est-ce que c'est le cas ? Là, vous avez la caisse centrale de réassurance, mais finalement, pas trop d'assurance qui vous fume. Si, on a le FRR qui nous a confié une grosse poche également. Donc, je râle moins. Ces jours-ci, je râle moins contre les assureurs, moins contre BPI, moins contre la NSM. On reparlera un peu du contexte, mais je pense qu'effectivement, les assureurs se rendent compte que la rentabilité de l'assurance-vie s'est effondrée, que les emprunts d'État, c'est bien, que l'immobilier, c'est bien, mais ce qui fera le futur de l'économie française et européenne, ce sont les entreprises innovantes, en bibliothèque, en medtech, en fintech, dans d'autres secteurs. Et demain, après la crise Covid, plus que jamais. Donc, je pense qu'effectivement, les incitations d'Emmanuel Macron à dire gentiment aux assureurs, il faudrait peut-être que vous mettiez 6 ou 7 milliards d'euros pour financer nos belles entreprises qui aujourd'hui sont des belles start-up, mais malheureusement trop souvent rachetées trop précocement par des groupes américains et de même de plus en plus chinois. Eh bien, ce message est de plus en plus entendu. Et la crise du Covid aura des effets positifs et je pense que le domaine de la santé, qui n'était pas toujours prioritaire auparavant, chez tous les assureurs ou gestionnaires d'actifs, va devenir beaucoup plus une priorité pour des bonnes raisons d'investissement et aussi pour améliorer la santé en France, en Europe et dans le reste du monde. Parfait. Alors, vous avez déjà investi, vous l'avez dit tout à l'heure, une partie du fonds Biomètre Tech. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces sociétés ? Comment vous les avez sourcées ? Et sur quels secteurs elles sont précisément ? Où est-ce que vous allez chercher les technologies ? Absolument. Alors, on a une particularité, c'est qu'on étudie chaque année environ 1000 demandes de brevets des 50 meilleures universités mondiales. On en sélectionne par an peut-être 5 ou 6. On négocie avec Harvard, MIT, Yale, Stanford, parfois aussi le CNRS et l'Institut Pasteur, une licence exclusive et mondiale, même si c'est plus rapide à faire avec l'université américaine qu'avec un institut français. Vous voyez, là, je commence à râler, donc j'en retrouve mes bonnes habitudes. Et à partir de là, on va créer l'entreprise, c'est-à-dire on va inventer le nom Arte Drone, Holistique Médical, Skinozive, Bariatech. On va collaborer avec les inventeurs. On fait souvent des conférences call avec Ellen Roche ou MIT, par exemple, sur Holistique. On va recruter le directeur général, le Chief Technical Officer. On va mettre 500 000 euros, puis 1 million, puis 3 millions, puis 5 millions. Et si tout va bien, on va accompagner cette entreprise pendant 5, 7, 10 ans, jusqu'au stade commercial pour une entreprise de Medtech, jusqu'au stade de phase 2 ou phase 3 pour une entreprise de Biotech. Alors, on est un peu frustré quand, au bout de quelques années, on se dit que nos fonds qui ont créé l'entreprise ne peuvent plus réinvestir. Et on est obligé de vendre Vexime à Striker en 2017 ou Simétis à Boston Scientific ou d'autres entreprises comme Carmat, dont on était cofondateur, on ne peut plus réinvestir. Et c'est pour ça qu'on est en train de lancer un fonds qui va s'appeler Medeor. On a un objectif, je ne suis pas sûr encore qu'on l'atteindra, on verra, de 600 à 800 millions d'euros et qui pourrait, lui, accompagner des investissements ou des entreprises au stade des phases 2, des phases 3 ou de lancements commerciaux dans le domaine Biotech. Donc, pour les premiers fonds pour les entreprises qu'on a lancées récemment, je pourrais vous parler de holistique médicale. Vous savez que la prévention des accidents vasculaires cérébraux, c'est une priorité. Et chez certains d'entre nous, à l'âge adulte, il reste un trou entre le cœur droit et le cœur gauche. Et en 2017, il a été montré que ce PFO, ce trou résiduel, favorisait les accidents vasculaires cérébraux dont la nécessité d'aller les boucher. Et on développe un dispositif médical qui va aller mettre sur l'oreillette droite un petit pansement biocolonisable qui permettra au bout de quelques semaines à ce trou d'être bouché et d'avoir une parement entre les deux oreillettes comme une paroi native. Une autre entreprise qui s'appelle Arte Drone, certains d'entre nous se souviennent dans les années 70 d'avoir vu un film où des chercheurs étaient miniaturisés dans un petit sous-marin qui se baladait entre les globules rouges et les polynucléaires. Aujourd'hui, quand vous avez un accident vasculaire cérébral, il faut aller déboucher l'artère entre deux et quatre heures. Sinon, les dommages aux tissus cérébrals sont irréparables. Aujourd'hui, vous avez un neuroradiologue qui va avec son cathéter essayer de monter vers l'artère bouchée. Dans 50% des cas, il n'y arrive pas parce que le virage à gauche, le virage à droite est trop compliqué, l'artère est trop petite. On développe chez Arte Drone des micro-robots par guillage magnétique qui pourront peut-être, si tout se passe bien, aller déboucher une artère ou boucher un anivrisme. Ça, c'est deux entreprises parmi d'autres. On a une entreprise dans le domaine de la chirurgie bariatrique où le VESIT est par exemple un facteur de risque pour le COVID mais un facteur de risque pour d'autres maladies cardiovasculaires notamment. et la chirurgie bariatrique aujourd'hui est en plein essor mais en face à des effets secondaires majeurs d'aller enlever 75% d'un estomac et si on peut faire ça avec un dispositif médical peu invasif, ce sera préférable et en parallèle, Bariatèque va essayer d'isoler du gras de jambon Pélota. C'est pour ça que j'ai appelé le projet Pélotech. Les petites molécules peut-être issues de la consommation de gland ou de châtaigne par les pores qui transforment ça en neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs allant titiller les neurones et pousser certains polyphagiques qui aiment trop le jambon. Eh bien, si on isole ces petites molécules, peut-être qu'on pourra avoir des substituts comme pour la nicotine pour diminuer l'envie de se prendre 200 grammes de jambon Pélota ou de saucisson et donc maigrir plus facilement. Bien, merci. On en a, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais quand vous sortez des dossiers, c'est soit par IPO, soit par session. Quelles sont, c'est une question que tout le monde se pose, quels sont les multiples éventuellement que vous recherchez et comment ? Pour qu'on décide d'investir, il faut se dire qu'on pourrait faire un multiple de 10 à 15 sur certaines sociétés. Je vous parlais de Carbios tout à l'heure. Vous voyez, on était fondateur de Carbios avec un prix de l'action à 1 euro. Donc, quand on a vendu un peu d'action récemment après l'article de Nature à 16 euros, ça vous fait un multiple de 16. Car, on a eu des multiples importants. Vexim, Simetis, on a eu des beaux multiples mais inférieurs parce qu'on a porté la société en mettant beaucoup d'argent pendant pas mal de temps mais c'était des multiples de 2 à 3. Abivax, qui est une société qu'on a créée dont on détient encore 46% du capital qui a une très bonne performance boursière entre 2006-2007 et 2019 qui avait fait la plus grosse IPO 57 millions en biotech sur Euronext en France en 2015 et bien l'entreprise vaut aujourd'hui 250 millions à peu près en bourse. Elle devrait ou elle pourrait valoir beaucoup plus si on prend comme référence la NPV de la BX 464 qui a donné des beaux résultats en rectocolité hémorragique mais on verra ça dépendra de l'évolution boursière ou si un jour on décidait de vendre l'entreprise. A contrario, on a des échecs et on a des entreprises qu'on a fermées mais en général assez vite au bout de 2 ou 3 ans quand on se dit la R&D n'avance pas on ne va pas arriver au résultat mais comme on investit très tôt peu d'argent et uniquement progressivement si l'arrêt de ces entreprises se produit à un stade précoce ça veut dire qu'on n'a pas une trop grosse perte mais quand on met 35 millions dans une entreprise comme Adivax où il nous arrive d'avoir quelques sueurs froides à 2h du matin en nous disant oh là là si les résultats cliniques ne sont pas au rendez-vous on va passer à un mauvais moment mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Une chose on a vu des modèles innovants on a vu arriver des choses innovantes c'est Sordrock Venture qui souvent mène la danse dans ce domaine-là et qui fabrique ces biothèques dans un chaudron un peu comme vous le faites est-ce qu'il va y avoir d'autres évolutions de ce type de modèle ou pas ? Alors moi je ne prétends pas détenir le modèle qui marche il y a différents modèles qui sont tous utiles il y a des modèles qui sont co-investir avec d'autres faire des tours de table à 4 ou 5 pour avoir 10% du capital qui peuvent donner des bons résultats il y a des fonds qui vont investir uniquement en let's stage en disant prendre le risque de la pré-clinique ou de la phase 1 ce n'est pas notre tasse de thé donc il y a tous les modèles possibles ce qui est important c'est d'avoir de la diversité et pour ceux qui prétendent avoir un modèle unique que ce soit de l'IPPI ou de qui que ce soit c'est une grave erreur parce que l'innovation c'est la diversité il y a des projets qui me plairont à moi et pas à d'autres qui plairont à d'autres et pas à moi il est très important que quel que soit le projet d'entreprise ou de belles entreprises elle rencontre ses investisseurs adaptés à leur entreprise avec un business model particulier je pense qu'il est dommage qu'il n'y ait pas plus de fonds qui fassent le travail d'amont parce qu'effectivement beaucoup de fonds vont investir dans les sociétés déjà créées issues du monde académique mais en fait si vous regardez toutes les demandes de brevets fantastiques qui sont produites tous les jours par les 50 meilleures universités il n'y en a qu'une petite minorité qui vont être prises en charge par les inventeurs qui vont se dire moi je vais me transformer en entrepreneur la plupart des assistant professor ou postdoc qui sont à l'université ils sont contents d'être chercheurs académiques ils n'ont pas ni l'envie ni forcément la compétence pour être entrepreneur ça veut dire qu'il y a énormément de demandes de brevets non publiés d'innovations fantastiques dans lesquelles on peut aller piocher si on se donne le mal d'aller analyser ces inventions de voir avec les chercheurs comment collaborer de négocier la licence exprimée mondiale et ensuite de structurer l'entreprise donc il serait mieux qu'il y ait plus de fonds qui fassent le même métier ceci dit pour Truffle c'est parfait parce qu'on nous déroule le tapis rouge que ce soit au MIT ou à Stanford ou à UCSF ou à Scripps ou dans les universités européennes pour faire ce qu'on fait vous l'avez dit tout à l'heure c'est une véritable vous avez organisé une véritable lauréat des brevets des recherches vers Truffle il y a une question qui se pose dans tout cela est-ce que vous acceptez des biotech qui viendraient de l'extérieur que vous n'auriez pas sourcés et comment vous comportez-vous avec elles ? moi je vais dire très bien et certaines vont dire moins bien sans doute bien sûr qu'on regarde tous les projets on a un business model mais vous savez l'avantage à Truffle c'est que la décision peut être prise rapidement qu'on n'a pas de comité TEDU qui va donner son avis et si on se passionne pour un projet on peut sortir de notre business model habituel et si on crée effectivement le fonds Médéor ce sera pour investir dans les sociétés existantes et pas seulement celles du portefeuille de Truffle anciens d'accord là vous nous avez révélé un petit scoop quand même parce que Médéor on ne savait pas c'était pas encore très public donc ce fonds c'est 600 à 800 millions c'est du capital développement c'est ce qui m'a c'est passé c'est un objectif résultat des courses encore oui vous faites confiance pour y arriver vous allez accompagner le développement et le capital développement en France c'est quand même le paramour pauvre aujourd'hui effectivement on le sait tous c'est une banalité on est la start-up nation mais quand il s'agit de faire un tour de table à 50 100 ou 150 millions c'est un peu plus difficile alors il y a les sirènes américaines qui disent allons aux Etats-Unis trouver des investisseurs on va faire un appel à IPO sur le Nasdaq surtout de gens qui n'ont pas pratiqué tellement les Etats-Unis donc moi j'ai passé 13 ans donc ça peut être très bien d'aller faire une IPO sur le Nasdaq mais il ne faut pas oublier que plus votre capital est constitué d'investisseurs américains moins la voix des investisseurs et actionnaires historiques et du management historique pèsera lourd dans le futur de l'entreprise donc si vous avez un CEO en chouillard ou allemand vous aurez peut-être vos investisseurs new-yorkais ou de Boston qui diront on va peut-être s'offrir un CEO bien de chez nous qui parle d'un américain correct et puis le board là il y a un peu trop de français on va mettre un peu plus d'américains bien de chez nous et au bout de quelques années peut-être qu'on gardera un peu de R&D en France avec un peu de crédit impôt recherche mais l'essentiel du tropiste de l'entreprise sera aux Etats-Unis d'autre part ça peut créer pas mal de conflits d'intérêts entre les actionnaires historiques les nouveaux les nouveaux voudront rester et garder l'entreprise très longtemps telle qu'elle les anciens voudront trouver une voie de sortie donc nous on aime bien rester en contrôle le plus longtemps possible et avoir comme co-actionnaire des gens qui auront la même vision que nous je vous prends l'exemple d'Abivax donc Trofol on a 46% on a fait rentrer nos amis de Sophie Nova il y a un an qui ont mis 12 millions au prix du marché on est totalement aligné sur notre vision d'Abivax on a un familier office Nino Ligresti qui était le patron de la Générale de Santé qui a également investi mais l'avantage de cette composition du capital c'est quand on veut prendre une décision stratégique elle est simple à prendre à la fois via le conseil d'administration et les actionnaires et il n'y a pas du tirage comme il y a pu avoir récemment sur certaines entreprises bien connues de biotech sur comment on fait qui on recrute comme CIO où est-ce qu'on met les centres de recherche etc. donc on a on a une maladie qui est un peu de rester en contrôle de notre avenir juste un petit retour sur Medeor pour 600 ou 800 millions d'euros en recherche vous allez peut-être devoir sortir un peu de votre zone de confort habituelle vis-à-vis des investisseurs alors vous voulez dire aller chercher des nouveaux investisseurs oui bien sûr on parle avec des assureurs on parle avec des investisseurs étrangers on parle avec des familles office je ne sais pas encore si ça va être facile ou pas mais c'est vrai qu'il peut être un peu plus facile de lever un fonds qui dit je vais investir quand une grosse partie du risque est derrière nous quand on est en fin de développement d'un médicament quand on est en phase de pré-lancement ou de lancement commercial d'un dispositif médical si on dit qu'il y aura de la liquidité plus rapidement que l'entreprise sera cotée ça fait souvent moins peur aux investisseurs que quand on leur dit on va prendre d'un brevet on va structurer l'entreprise et dans quelques années peut-être qu'on aura un produit en clinique ou sur le marché ça c'est un peu plus difficile de convaincre les investisseurs donc le business model de nos fonds Biomètre Tech dont on a levé 250 millions l'année dernière et 400 millions si on inclut la FinTech c'était peut-être un peu plus difficile effectivement qu'un fonds Lead Stage bien et bien merci Philippe il est 19h30 nous avons balayé une grande partie de l'activité maintenant j'aimerais que la question soit à la salle au parti je peux dire un mot sans le comprendre oui bien sûr le contexte actuel oui vous savez que j'étais parfois un peu critique contre nos administrations ASM BPI etc. dans le passé et ce que j'observe quand même dans cette crise c'est que sur des projets complexes aujourd'hui on peut rassembler de façon assez formidable des énergies qui ne se manifestaient pas dans un climat ou dans un environnement classique et ça je pense que c'est un point très positif qu'il faut souligner la crise actuelle d'abord elle permet à des entreprises de réunir des financements non dilutifs que ce soit des prêts garantis par des pays ou des financements bancaires plus classiques ou la banque européenne d'investissement de voir que certains qui font du prêt convertible certains se comportent très bien d'autres se comportent très mal d'ailleurs j'aimerais bien que vous fassiez une petite enquête auprès des membres de France Biotech pour savoir quels investisseurs quels prêteurs se comportent bien dans le climat Covid et lesquels semblent tirer parti de la crise pour les entreprises pour parfois essayer de les mettre à genoux ce serait une enquête très intéressante faire un peu de trip advisor des bons comportements en temps de crise ce serait bien mais donc dans cet environnement je trouve qu'il y a des beaux comportements et peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler très prochainement sur des exemples concrets de comment on a pu monter les gros projets au pas de charge pour répondre à la crise du Covid il y a bien sûr besoin de nouveaux médicaments besoin de nouveaux tests de diagnostic besoin de nouveaux vaccins et donc j'ai été impressionné de voir comment on pouvait rassembler des énergies de manière très offensive avec des résultats qui pourraient être très probants bien l'appel du pied est lancé à France Biotech clairement qui est dans la salle sur le trip advisor de l'investissement et l'investisseur des comportements qui souhaite poser la première question à Philippe Pouletti à vous la parole bonjour bonjour vous pouvez vous présenter Thibaut quelle société bonjour Thibaut Néguer président confondateur de Netri d'accord merci monsieur Pouletti pour ces éclaircissements particulièrement intéressants chez Netri on développe des technologies type organes sur puces spécialisées en neurosciences et donc ma question était plus concernant plus le fonds Médéor et sur l'appétence que vous avez de réinvestir dans des sociétés qui sont issues de travaux académiques qui ont déjà potentiellement en phase de lancement commercial comme vous l'avez dit mais qui ont besoin de fonds pour structurer ce lancement commercial et aller sur création de nouveaux modèles en ARD et donc ma question est la suivante est-ce que vous êtes intéressé par des fonds par des technologies innovantes de type plateforme qui accélèrent les phases précliniques vers cliniques et qui développent des dispositifs médicaux en diagnostic in vitro merci alors il n'y a pas de j'ai pas une réponse générale ça dépendra du projet de la technologie de ses objectifs de l'équipe etc donc la meilleure réponse que je puisse vous donner c'est que vous nous envoyez une présentation powerpoint en 40 diapos en nous évitant les généralités et en rentrant tout de suite dans le dur de la science de la technologie de l'IT du programme et puis on vous dira très vite ça c'est pas pour nous ça on connait pas ça oui on se revoit parfait je vous remercie merci Thibault pour la question qui souhaite poser une autre question ça vaut un peu de temps le temps de dégager un micro content de voir la photo de Marie-Vonne Yance oui bonjour Marie-Vonne bien vous l'avez dit tout à l'heure Philippe vous êtes très investi et investi fortement dans chacune des sociétés et des compagnies que vous accompagnez et justement là vous vous trouvez dans une situation avec Covid-19 ou peut-être comment ça a été géré parce que plus vous êtes investi fortement plus effectivement vous devez mettre la main à la patte alors d'abord je ne suis pas tout seul à Troffol on a une belle équipe avec Antoine Pau à la Chevalier et d'autres pas mal de gens qui travaillent à Troffol donc comme tous notre premier souci c'était certaines entreprises pouvaient avoir une grave difficulté de cash parce que il est bien évident que certains tours de table qui se faisaient il y a six semaines du jour au lendemain les gens se sont dit oh là là j'arrête on ne sait pas où on va certaines grosses opérations de M&A ou de partenariat qui étaient quasi signées ont pu s'arrêter du jour au lendemain parce que le partenaire Big Pharma ou autre leur conseil a dit on arrête tout et on attend d'y voir clair donc ça a posé quelques questions qu'il fallait résoudre assez vite d'autres sociétés il y avait des essais cliniques en cours internationaux là effectivement il peut y avoir un retard de trois ou quatre mois dans le recrutement des malades dans ces essais cliniques mais enfin là où certaines sociétés se sont dit on arrête les essais cliniques on arrête l'essai on verra après nous on a essayé de dire on n'arrête pas l'essai on veille à ce que les malades déjà recrutés déjà traités le monitoring continu pour qu'on ne manque pas des données des paramètres pour les endpoints est important le recrutement est ralenti mais bon il va reprendre et puis une ou deux sociétés où on a formé des je dirais des projects ou des équipes de choc parce qu'on s'est dit qu'il fallait construire et bâtir un projet en six semaines qui aurait une grosse envergure et je dirais c'était assez passionnant de faire ça donc je me suis senti rajeunir de 20 ans dans ces opportunités moi j'ai choisi de rester à Paris donc l'avantage j'étais tous les jours dans mon bureau de tropholes où je pouvais venir en vélo parce qu'il y avait moins de risque de faire du vélo dans Paris et puis par exemple l'équipe d'Abivax qui est trois étages au-dessous de tropholes l'équipe de management était là tous les jours et on a pu travailler ensemble de manière plus efficace que jamais donc c'était assez passionnant bon on a fait quelques ajustements c'est à dire que j'amenais une bouteille de limoncello au début tous les deux jours et puis après tous les jours on commençait le limoncello ou le rhum arrangé au début à 14h et dernièrement on le commençait à 9h du matin donc il va falloir qu'on fasse attention ça c'était une mauvaise tendance mais ça a permis de mettre un peu de liant dans le travail limoncello à 9h du matin en requin c'est une méthode un petit fond d'accord ne pas abuser donc qui souhaite poser je songeais à envoyer à Didier Raoult le limoncello pour voir s'il y avait une activité anti-Sars-CoV-2 qui souhaite poser une nouvelle question moi je veux bien bonjour je veux bien Biotech Finance j'en profite pour lancer un appel on aurait pu essayer aussi le limoncello chez Biotech Finance je suis un peu défi Bernard que tu n'y es pas pensé donc deux petites questions la première j'aimerais avoir votre avis Philippe s'il vous plaît sur la décision du gouvernement sur d'instaurer un contrôle des investissements étrangers dans les biotechnologies est-ce que vous pensiez que c'était utile et que ça va protéger la recherche c'est une décision stupide mais ça fait partie de ces petites annonces politiques médiatiques où le gouvernement donne l'impression de faire des choses importantes bon premièrement il y avait de toute façon déjà un préagrément du inéfi pour l'acquisition d'une entreprise la prise de contrôle donc de dire qu'on passe de 25 à 10% je ne vois pas tellement à quoi ça rime et on sait très bien que la meilleure façon d'avoir des très belles entreprises qui restent en France et qui grossissent ce n'est pas le bâton ce n'est pas de dire attention on va vous interdire d'eux c'est de créer un environnement favorable d'investissement pérenne qui permette aux entreprises de se dire c'est en France qu'on reste d'avoir un marché boursier très vivace plutôt que de dire on va vous interdire d'eux puisque si on donne un message négatif en disant le gouvernement pourrait interdire d'eux et bien très vite le Wall Street Journal fera deux petites lignes en disant ça y est la France retrouve ses travers d'antan alors maintenant ça n'empêche pas que pour des activités extrêmement stratégiques où s'il y avait une entreprise qui développait un médicament dans le domaine Covid on ait quelques incitations pour dire comme le font les Etats-Unis ou d'autres pays et bien il faudra peut-être privilégier dans un premier temps les patients français et européens pour bénéficier du médicament de la même façon que Barda ou le NIH mettrait des freins aux entreprises américaines s'il y avait une limite de vaccins ou ça on peut l'envisager pendant une période transitoire et positive mais je suis très défavorable à toute mesure d'interdiction qui va faire forcément fuir si elle se met en oeuvre les investisseurs mais je pense que c'est plus des effets d'annonce de mon bon ami Bruno Le Maire qu'une réalité regardez-moi de mes amis alors deuxième question sur les opportunités en termes de valorisation là vous pensez qu'il y a certains secteurs qui offrent de réelles opportunités dans le secteur de la santé où finalement la crise au moment n'a pas eu d'impact sur si vous regardez les cycles passés par exemple post 2000 le crash de 2000 c'est souvent les investissements par des fonds de capital risque qui sont faits en 2001 et 2002 qui ont produit les meilleures rentabilités par contre les fonds qui avaient investi lourdement en 99 et début 2000 avec des valorisations élevées se sont souvent pris des tôles donc je pense qu'effectivement en post-Covid il y aura des très belles opportunités d'investissement parce que les investisseurs spécialisés sauront les reconnaître et pas avoir froid aux yeux que les investisseurs plus généralistes vont se dire oh là là on va attendre un peu que ça se calme et d'y voir un peu plus clair donc dans tous les secteurs de médicaments innovants de dispositifs médicaux innovants de vaccins aussi il y aura des très belles opportunités même si je suis plus réservé sur tous les enthousiastes sur les vaccins où les gens oublient qu'avant d'avoir un vaccin efficace il ne s'agit pas de montrer qu'il y a les anticorps chez Troyes Pékin qui sont induits mais que la safety va être primordiale dans des indications comme le Covid parce qu'il ne s'agit pas de vacciner 60% de la population si vous n'avez pas une certitude que vous n'aurez pas plus d'effet secondaire du vaccin que d'effet bénéfique du vaccin et puis que ce n'est pas facile de développer des vaccins contre des virus et qu'il n'y a toujours pas de vaccin pour le virus de l'hépatite C du HIV du RSV du CMV de l'HSV et donc pour l'instant on espère tous que parmi la soixantaine de projets de vaccins dans le monde sur le Covid il y aura des bons résultats mais enfin ceux qui disent dans six mois ou dans un an il y a un vaccin c'est des gentils illuminés merci merci y a-t-il une question ? bonsoir Jean-Bernard bonsoir Harry je ne sais pas si vous donc je suis consultant auprès des startups j'ai une question pour Philippe quel est à votre avis le marché du VC en Asie ? est-ce que pour vous c'est une menace ou une opportunité ? alors nous on a recruté récemment un partenaire qui est un chinois localisé à Shanghai mais qui a l'avantage de parler français aussi bien que vous et moi et nous avons également créé dans les trois ans passés trois JV's avec des partenaires chinois une en biotech avec Farnex et deux autres en dispositifs médicaux avec affluent médical sur un sphincter et une valve mitrale pour l'instant ça se passe plutôt bien moi j'aime bien négocier avec les chinois ils sont assez directs et puis la négociation a lieu entre minuit et trois heures du matin après quatre bouteilles de Château Margaux ou de Moutaï on pense être arrivé à une négociation positive à trois heures du matin le lendemain ils disent non pas du tout vous avez mal compris on repart à zéro et pour une deuxième soirée avec Moutaï et Château Margaux donc on a l'avantage de tenir assez bien la route en Château Margaux et à Moutaï et puis après il faut veiller à ce que la gouvernance soit respectée puisque les contrats sont une chose mais de temps en temps ils ont un peu tendance à considérer que c'est ceux qui mettent l'argent dans la JV qui décident tout seuls donc pour faire des petits rappels à l'ordre et puis aller là-bas souvent mais moi je suis très optimiste sur les liens avec les Chinois sans leur donner forcément le contrôle parce que le health care en Chine comme vous le savez se développe à grande vitesse ce qui va se passer dans le domaine de la chirurgie mini-invasive ce qui s'est passé sur le téléphone c'est qu'ils sont passés directement au téléphone portable sans passer par les poteaux téléphoniques et qui vont passer vers la chirurgie mini-invasive interventionnelle sans passer par le chirurgien très expérimenté et que la croissance dans ce domaine est plutôt de 20% par an donc c'est un domaine où il faut être présent mais bien sûr si FDA c'est encore plus compliqué que la FDA et donc on ne peut pas y aller tout seul sans connaître les règles même si les règles affichées sont les mêmes pour les entreprises américaines européennes et chinoises on s'aperçoit vite qu'il faut être un peu chinois pour que ça avance bien et avoir une bonne probabilité de succès sur le marché chinois donc nous on ne le voit pas comme une menace on voit ça comme des opportunités mais il faut bien choisir ses partenaires ses co-investisseurs mais ce sera la même chose en France ou en Europe Merci on a une question de la salle une question écrite concernant les brevets la question est pourquoi est-ce que ça marche mieux aux Etats-Unis qu'en France comment améliorer selon vous Philippe Pouletti cette transition ça sous-tend quelque part la question des SATT faut-il les réorganiser les quoi comment vous appelez les machins les SATT vous savez très bien de quoi je parle je pense pourquoi ça marche mieux d'abord il y a encore beaucoup de gens et beaucoup d'instituts de recherche ou beaucoup de SAT qui ne comprennent pas une règle simple qui s'appelle first find first find ça veut dire que quand on a une idée potentiellement brevetable il y a une urgence c'est d'écrire une demande de brevet même s'il n'y a pas tous les résultats expérimentaux et de déposer le brevet parce que si on rate cette date de priorité c'est raté vous avez toujours à peu près en même temps la même semaine ou le même mois dans le monde un français un canadien un américain un chinois un indien qui va à peu près avoir la même idée donc c'est une course il faut profiter tôt et malheureusement il y a une maladie très fréquente en France ou en Europe qui est dire oh là là déposer des brevets ça coûte cher est-ce que tu es sûr que c'est une vraie invention il faudrait peut-être faire une étude chez la souris supplémentaire et à ce moment-là on va déposer le brevet c'est une bêtise donc la culture de déposer un brevet rapidement est mieux ancrée dans des universités américaines que dans des instituts de recherche européens même si ça évolue un peu dans le bon sens et une petite PME pourra prendre 30% du marché mondial et empêcher J&G, Sanofi ou Metronik de concurrencer à condition d'avoir une forteresse de brevets qui n'est pas seulement le brevet initial c'est un champ de mille qui se construit progressivement et que la propriété intellectuelle est vue comme une priorité absolue et qu'il faut jouer les brevets les continuation parts la freedom to operate comme une stratégie militaire pour bâtir au mieux une bonne pays Autre question écrite on a levé un peu le voile sur Jean Fitt au début de notre conférence l'un des participants demande est-ce qu'il y a une malédiction quel est de votre point de vue les points d'attention spécifiques qu'il faudrait mettre en place ou les défauts à corriger pour qu'enfin une biotech réussisse en France Alors il est toujours plus facile de faire du rétrospectif il y a cas il aurait fallu il y a plus cas que du prospectif donc il ne faut pas blâmer les équipes de management etc. parce qu'il y a quand même une chose qui est très importante c'est que la physiopathologie humaine réserve énormément de surprises surtout pour des maladies complexes donc on pourrait dire à postériori des BV auraient dû faire différemment Farnex aurait pu faire différemment et aujourd'hui Genfit mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que bâtir une entreprise sur un seul médicament qu'on s'appelle Pfizer ou qu'on s'appelle Genfit ou qui que ce soit est dangereux parce qu'on peut avoir des déboires en phase 2A en phase 2B en phase 3 donc il vaut mieux avoir une entreprise qui a plusieurs médicaments je vous reprends l'exemple de la BIVAX vous savez quand on a fait l'introduction en bourse on avait un vaccin thérapeutique pour l'hépatie B chronique et sans ce vaccin thérapeutique qui était en phase 2 on n'aurait pas réussi l'IPO parce qu'avec l'ADX 464 qui était seulement en phase 1 les gens auraient dit c'est trop précoce et qu'est-ce qui s'est passé nous on avait dit l'IPO vous savez on a 3 médicaments et bien probablement il y en aura un ou deux qui vont échouer mais ça n'est pas grave si un seul réussi ça fait l'entreprise donc après l'IPO un an après le premier médicament qui était le plus avancé a échoué en phase 2B donc on s'est pris une petite tôle sur le prix de l'action mais le deuxième l'ABX 464 qui est aujourd'hui le produit phare qui a eu des très beaux résultats en phase 2 en rectocolite hémorragique et bien permet de soutenir une forte valorisation à bon parcours boursier le troisième et en phase 1-2 aux Etats-Unis pour le cancer du foie donc le conseil c'est il ne faut pas bâtir une entreprise monoproduite parce que là effectivement le risque est très élevé d'échouer bien et on savait depuis longtemps qu'elle était monoproduite autre question à quoi est-ce que vous attribuez la défiance aux sociétés de life science françaises défiance des investisseurs américains et asiatiques est-ce que vous voyez une défiance d'abord ? moi je ne suis pas sûr qu'il y ait une défiance il y a tellement de sociétés qui sont à quelques heures de trajet de Boston de San Francisco et de New York que pour les investisseurs américains c'est quand même plus facile d'investir dans les sociétés américaines et puis le parcours Nasdaq est bien huilé bien connu donc d'aller voir des franchouillards à Marseille ou à Paris déjà c'est un peu plus compliqué mais il y a eu quand même des sociétés comme Yat Pharma comme Selectis comme d'autres qui ont su attirer des investisseurs étrangers mais je reviens à ce que je disais que ce soit pour des sociétés américaines ou des sociétés européennes c'est mieux d'avoir dans son environnement direct suffisamment d'investisseurs et de fonds capables d'investir des grosses sommes et dans la durée avant d'aller se dire on va aller coter l'entreprise aux Etats-Unis et c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait un certain nombre de gros fonds pré- et post-IPO en France et en Europe qui puissent accompagner dans la durée les entreprises ça sera plus facile pour les entreprises et en plus en macroéconomie notre but c'est quand même d'avoir des Galapagos français des Amgen français et pas simplement de se dire on a été la start-up nation et on a été transférer toutes nos plus belles entreprises à l'ouest ou demain en Chine merci pour cette réponse une question de la salle il nous reste encore quelques petites minutes il souhaite prendre le micro en attendant je fais un appel au peuple à Truffle on va recruter deux ou trois personnes qui aient une expérience opérationnelle en essai clinique en affaires réglementaires en industrie azur si on produit autrement dit on ne recrute pas des financiers qui vont devenir venture capitaliste on recrute des gens qui ont entre 35 et 55 ans qui aient envie de s'investir dans les belles entreprises de passer du temps à aider nos nouvelles entreprises à avancer donc s'il y a des candidats n'hésitez pas il y en aura peut-être dans la dans la salle même alors surtout des femmes parce que notre ratio femmes-hommes est un peu déficitaire à trop malgré nos efforts mériter c'est vrai il n'y a pas beaucoup de parité une question qui s'est posée dans les dans les dans les différentes conférences notamment à propos de l'anti-infectiologie qui est quand même le parent pauvre et on s'en rend compte avec acuité dans ces moments de Covid-19 certains ont appelé la création d'un fond national anti-infectiologie anti-biorésistance qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez dire créer un machin ? Oui à nouveau où il y aura un recyclage de 200 millions peut-être je ne sais pas et qui sera peuplé de gens qui n'ont pas une grande expérience opérationnelle ou clinique ou médicale eux-mêmes vous avez ma réponse parfait très belle réponse merci qui a une dernière question il y a on a on a épuisé le sujet merci beaucoup Philippe pour cette soirée que vous nous avez accordée sur votre temps on a fait vraiment un tour d'horizon complet et loin de la langue de bois traditionnelle merci beaucoup à tous ceux qui sont avec nous merci Marie-Vonne qui est avec nous qui est là et qui va organiser prochainement HTID on attend avec impatience ça a été repoussé mais ça ne devrait pas tarder Bravo Marie-Vonne et merci Marie-Vonne voilà merci beaucoup à tous nous nous retrouvons évidemment demain soir avec Antabio qui s'est cité en antibioresistance justement et après demain avec Franck Mouton et Nicolas Brienne qui sont qui ont monté la coalition vous le savez très rapidement avec l'arrivée de Covid-19 pour soutenir l'effort numérique en faveur des hôpitaux pour alléger la charge des hôpitaux avec des sociétés numériques des projets numériques voilà et puis évidemment vendredi sort Biotechninance numéro 900 avec probablement un sujet sur un fonds de développement qui doit sortir prochainement qui s'appelle Medeor je crois ah bon je suis content d'être au courant je vous ai dit un dernier petit mot et Marie-Yvonne connaît bien le sujet quand le gouvernement sera moins occupé avec la crise du Covid j'espère qu'ils vont concrétiser le statut de jeune entreprise hautement innovante qui sera la poupée russe qui sera le suivi de la JEI avec des incitations très fortes et très ciblées pour justement attirer beaucoup d'investisseurs dans les sociétés avancées donc j'ai bon espoir que ça se fasse si l'Elysée est en ligne et Matignon n'oubliez pas les promesses que vous avez faites récemment ils nous écoutent aussi merci beaucoup à tous merci de votre participation et à très bientôt bonne soirée merci beaucoup au revoir au revoir